Les auteurs de la Bible utilisent plusieurs genres littéraires. C'est normal, c'est comme ça qu'on s'exprime dans l'Antiquité, c'est encore vrai aujourd'hui. Si je veux écrire un livre, je peux écrire un roman, je peux écrire un recueil de poèmes. Il y a plein de formes possibles pour le texte. Et c'est ça qu'on appelle un genre littéraire. Ce sont des conventions discursives, ce sont des conventions auxquelles l'auteur va se conformer pour écrire un texte, en sachant que ces conventions sont censées être connues de ses lecteurs. Les gens savent à quoi s'attendre. Alors, le genre littéraire le plus connu, c'est le texte narratif. Je raconte une histoire. Donc, une histoire, c'est des personnages, des événements, des lieux et des actions. Et vous pouvez le voir dès les premières pages de la Bible, où on va vous raconter une histoire de Adam et Ève, qu'est-ce qui va se passer dans le jardin, ou un peu plus tard avec les patriarches, et l'époque des rois, d'Israël, de Judas, et puis le retour de l'exil, et Jésus qui arrive. Et donc, je raconte une histoire. Dans ce genre narratif, on peut distinguer plusieurs sous-genres. C'est-à-dire, par exemple, cette histoire, je peux raconter une histoire authentique, historique. On appelle ça de l'historiographie, surtout si je cherche à couvrir de façon systématique une période de temps. Et ça, on le voit parmi les plus anciens écrits de l'humanité. Et là, je parle bien avant la Bible. On a des récits narratifs. On raconte la vie d'un roi ou une épopée, d'une bataille, d'une conquête militaire. Et on donne des dates. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et on raconte l'histoire. On appelle ça l'historiographie. On l'a aussi dans la Bible. On va vous raconter l'histoire du roiome d'Israël et de Judas. On va vous raconter la vie de Jésus. Quand on s'intéresse à la vie d'un personnage en particulier, on appelle ça une biographie. Donc, d'une certaine manière, les évangiles peuvent être considérés comme des biographies de Jésus. Et puis, toujours dans cette narration, dans ce genre narratif, on a également un genre qu'on appelle la mythologie. C'est-à-dire, je raconte un récit qui explique un phénomène ou une situation dans le monde. Il répond à une question fondamentale de la situation actuelle. Par exemple, comment se fait-il qu'il y a des arcs-en-ciel ? D'où vient un arc-en-ciel ? Quelle est l'origine de ça ? Eh bien, la mythologie est là pour raconter les origines que l'on ne peut pas savoir, d'un point de vue scientifique, qui cela s'entend. Aujourd'hui, évidemment, si vous demandez l'origine d'un arc-en-ciel, on va vous expliquer la diffraction de la lumière, tout ça. On a une réponse scientifique. Mais mettez-vous à la place des auteurs il y a 2000, 3000 ans, on va chercher des origines qu'on ne peut pas vérifier. Ou la création du monde, par exemple. Qui était là, la création du monde ? On ne sait pas. Donc, on va spéculer sur ce qui a pu se passer et comment le monde a été créé. Donc, c'est à ça que servent les récits mythologiques. Alors, les récits mythologiques peuvent se baser sur des faits réels, pour tout ou pour partie. Des faits réels. Mais ce n'est finalement pas ça l'important. L'important, c'est d'expliquer la situation actuelle. Comment on en est arrivé là ? Et c'est très intéressant de voir le discours théologique qui est porté par un texte mythologique. Par exemple, le premier chapitre de la Bible nous raconte la création du monde. Et on nous explique que c'est un seul Dieu unique qui s'appelle Elohim, qui a créé l'univers tout entier, les planètes, la terre, la végétation, les animaux. Et le discours de l'auteur de ce passage, c'est de nous dire que c'est un Dieu unique qui a créé toutes ces choses. Alors, ça peut paraître évident aujourd'hui en Occident au XXIe siècle, mais en réalité, il faut bien comprendre que dans l'Antiquité, ça n'allait pas de soi, puisque la plupart des religions imaginaient qu'il y avait toute une panoplie de divinités qui correspondaient l'une au soleil, l'autre à la lune, l'autre à la mer. Et donc, l'auteur de la Bible dit, bien non, moi, ma vision des choses, ce n'est pas celle-là, c'est celle d'un Dieu unique qui a créé tout l'univers. Donc, c'est ce type de récits qu'on appelle des textes mythologiques. Et puis, toujours dans ces récits, ces textes narratifs, mais qui ne sont pas forcément historiques, il y a aussi ce qu'on appelle la parabole. C'est-à-dire, on va raconter une histoire qui ne s'est pas réellement produite, mais qui va illustrer une vérité, une philosophie. Jésus raconte beaucoup de paraboles, on trouve également des paraboles dans l'Ancien Testament. Lorsque ces paraboles mettent en scène des personnages, des histoires qui ne sont pas réalistes, qui ne pourraient pas se produire, on appelle ça une fable. On connaît en français les fables de la fontaine, on voit un renard qui parle, un corbeau qui parle. Tout le monde sait que les corbeaux et les renards ne parlent pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'on comprend le sens de l'histoire. Dans la Bible aussi, il y a des fables. Par exemple, il y a la fable de Yotam dans le Livre des Juges, où il raconte que les arbres sont allés parler à l'olivier. Et il demande à l'olivier, est-ce que tu veux être notre roi ? Et l'olivier leur répond non, alors ils vont voir un autre arbre. Donc on nous raconte cette histoire-là, à aucun moment dans le texte, on nous dit, attention, ce que je vous raconte, ce n'est pas une histoire qui s'est réellement produite, parce que quand vous lisez le texte hébreu, les arbres sont allés voir l'olivier. Il ne dit pas, je vous raconte une histoire, ce n'est pas vrai ce que je vous dis. Mais nous, en tant que lecteurs, on se dit, non, en fait, il ne raconte pas une histoire vraie, c'est une fable qu'il raconte. Donc c'est très important quand on lit la Bible, d'être sensible à tous ces genres littéraires, parce que si on ne fait pas attention à cette forme du texte, on peut faire un contresens. C'est-à-dire qu'on peut en déduire, regardez, Bible en main, les arbres marchent, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont capables de marcher, les arbres parlent. Et donc on va en déduire tout un tas choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'auteur, en fait, voulait nous dire. Et c'est très important d'être sensible à ces genres littéraires pour ne pas faire de contresens, et c'est très important d'être conscient que l'auteur du texte ne précise pas nécessairement le genre littéraire. C'est-à-dire qu'il va employer un genre littéraire sans nous prévenir, et parfois dans un même livre, il va basculer d'un genre littéraire à un autre genre littéraire. Si je reprends l'exemple de la fable de Yotam dans Le Livre des Juges, le Livre des Juges, dans son ensemble, s'inscrit dans le genre historiographique, on raconte une grande histoire, une grande hippopée, et à l'intérieur de cette grande hippopée, de cette grande fresque historique, on vient glisser un autre genre littéraire qui est le genre de la fable. Et ces deux genres, l'historiographie et la fable, sont tous les deux deux sous-genres littéraires de la narration. Donc on reste dans un cadre de narration, mais à l'intérieur, il y a différents genres. Et donc c'est très important pour nous, lecteurs de la Bible aujourd'hui, d'être sensibles à ces genres littéraires. Du coup, comme on a vu qu'il y a un sous-genre qui s'appelle la mythologie, on peut se poser la question, quand on lit telle ou telle histoire de la Bible, en disant « mais est-ce que cette histoire, est-ce qu'elle appartient au genre mythologique ? » ou bien « est-ce qu'on est dans l'historiographie ? » Ce n'est pas toujours évident à savoir. Comme je disais, l'auteur ne prévient pas. Il ne dit pas toujours « attention, ce que je vais vous raconter, c'est de la mythologie, ce que je vais vous raconter, c'est un roman, ce que je vais vous raconter, c'est une fable, ce que je vais vous raconter, ça s'est vraiment produit. » Alors comment on fait ? En fait, on cherche des indices dans le texte. Dans le texte lui-même, on va chercher des indices. Pour la fable de Yotam, on se dit « oui, mais bon, les arbres ne parlent pas, ils ne marchent pas, donc on comprend très vite que c'est une fable. » Pour d'autres textes, les indices sont souvent des références historiques. Si on est dans l'historiographie, par exemple, quand on vous dit des récits de bataille, on va vous dire « ça s'est passé la haine et manée du règne de tel roi à tel endroit précis. » Donc il y a un ancrage historique très clair. L'auteur vous dit « oui, cette histoire, elle s'est déroulée à un moment précis de l'histoire, et je vous dis quand ça s'est déroulé. » Et puis d'autres passages, on ne nous dit pas, on ne nous donne pas tous ces détails. Vous voyez, les récits de bataille, ça s'est passé dans telle année, contre tel roi, c'était le pharaon d'Égypte, d'ailleurs voilà comment s'appelle le pharaon d'Égypte. Et puis d'autres histoires, on n'a pas tous ces détails. Prenez l'Exode, par exemple, on vous dit « le pharaon, mais lequel ? » Si c'est un récit historique, dites-nous de quel pharaon il s'agit, pourquoi on ne nous dit pas ? Et ça s'est passé en quelle année exactement ? Parce qu'on voit bien ailleurs dans la Bible que les auteurs sont parfaitement capables de nous dire en quelle année les événements se situent. Dans le Nouveau Testament, pareil, quand vous lisez certains épisodes dans les Évangiles ou dans les Actes, on vous dit que c'était la énième année du règne, soit de tel empereur romain, soit c'était un tel qui était gouverneur en Judée à l'époque. Donc on a des ancrages, on a des points de repère historiques. Dans certains textes, on n'a pas du tout d'ancrage historique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune base historique à ces histoires, mais ça veut dire que l'auteur lui-même nous dit, d'une certaine manière, on s'en fiche. Donc si vous lisez l'histoire des Patriarches, finalement, est-ce que ça s'est produit ? Le déluge, est-ce qu'il a vraiment eu lieu, le déluge ? Mais à quelle époque, en quelle année ? Et c'était où exactement ? Est-ce que c'était vraiment un déluge planétaire ou régional ? Finalement, l'auteur n'a pas l'air de s'intéresser à ces questions-là. Et puis, encore d'autres histoires. Si vous prenez les toutes premières pages de la Bible, Adam, on dit, est-ce qu'Adam a existé ? Mais Adam, le mot Adam, veut dire être humain. Donc si je vous raconte une histoire, je vous donne les noms des protagonistes, les noms des personnages, dans un certain nombre d'histoires, on voit que ce sont des personnages historiques, ils ont existé, ils sont attestés d'ailleurs en dehors de la Bible, on voit qu'on a affaire à des vrais prénoms, entre guillemets. Et là, vous avez un personnage qui s'appelle être humain. Et bien, d'une certaine manière, en utilisant ce nom Adam, Adam, pour désigner ce personnage, l'auteur lui-même nous fait un clin d'œil en disant, écoutez, quand je vous raconte l'histoire d'Adam, c'est l'histoire de l'humanité que je vous raconte, c'est la vôtre, c'est la mienne. On peut tous se reconnaître dans cette histoire. Et donc, il y a tous ces petits indices qui nous permettent de dire, cette histoire n'est probablement pas historique, cette histoire est probablement historique, et parfois d'avoir des éléments plus nuancés. Je vous disais tout à l'heure, on peut mélanger plusieurs genres littéraires dans la Bible, surtout quand on est dans la narration, avec des éléments plus historiques et des éléments moins historiques. Et donc, parfois, on va chercher des indices dans le texte en disant, il y a une trame qui, historiquement, est assez crédible, assez fiable, et à l'intérieur de cette trame historique, il peut y avoir certains éléments du texte qui se sont greffés dessus, parce que le but du rédacteur, c'est d'apporter un message théologique, et pas forcément de raconter précisément dans le détail un récit historique. Alors, outre les textes narratifs, qui occupent une bonne place dans la Bible, il y a d'autres genres littéraires. Par exemple, on a des textes poétiques. On peut regrouper sous le terme poésie tout un tas de textes, où l'auteur a répondu à des contraintes sur la forme, la syntaxe et le choix des mots, pour que le texte puisse avoir une forme de musicalité. Et ça veut dire que ça va le contraindre dans sa façon de s'exprimer, dans le choix des conjugaisons, dans l'ordre des mots, dans la phrase. Donc, on va avoir tout un tas de textes qui vont recourir à des formes poétiques. Par exemple, les psaumes, même certains proverbes, certains textes poétiques, certains prophètes, par exemple. Et là, on voit très clairement comment l'auteur a répondu à ces contraintes. Dans les psaumes, on va avoir un phénomène d'allitération, d'assonant. C'est-à-dire qu'on va essayer de répéter la même consonne ou la même voyelle, parce que ça sonne bien. On va essayer d'avoir des mots qui se terminent de la même manière. Ça va rimer, on va avoir des rimes. Ou alors, au contraire, on a certains psaumes qui vont commencer par la même lettre ou par une lettre successive de l'alphabet. Alors, ça, on ne s'en rend pas compte en français, évidemment. Il faut regarder le texte hébreu pour ça. Mais croyez-moi, ce n'est pas évident à la fois d'écrire un texte qui va avoir un sens, sur le fond, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire, et en même temps, je vais me contraindre à commencer chaque phrase ou chaque verset par une lettre de l'alphabet. Alors, dans certaines éditions françaises de la Bible, c'est précisé dans la marge. Donc, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous pouvez quand même savoir que ça existe. Mais, quand je parlais tout à l'heure des allitérations, des assonances, s'il y a un même son qui se répète dans le texte hébreu, araméen ou grec, en français, on ne peut pas restituer ce genre de choses. Donc, c'est une raison de plus, quand on lit la Bible, quand on l'étudie, d'abord d'avoir du respect et de l'admiration pour les auteurs de la Bible, de voir tout le travail qu'ils ont fourni pour rédiger tous ces textes, et puis s'efforcer de ne pas avoir une lecture superficielle du texte, mais vraiment essayer d'approfondir, d'étudier le texte dans le détail. C'est quand même la meilleure façon d'honorer le travail qui a été fait, et de ne pas mépriser en disant, oui, bon, peu importe, il s'est amusé à commencer chaque verset par une lettre, mais je m'en fiche. Il y a vraiment, on va découvrir, en fait, plein de subtilités dans le texte. Et parfois aussi, ça va éclairer le sens de certains versets, qui sont sinon un peu abscons, un peu complexes, un peu obscurs, parce qu'on se dit, mais finalement, pourquoi il utilise tel mot, pourquoi il utilise tel verbe ou telle conjugaison ? Si on a une approche purement grammaticale ou linguistique, on va avoir des choses qui paraissent un peu aberrantes. Et puis si on se dit, attention, il doit aussi compter le nombre de syllabes, il doit aussi voir ce qu'il a dit avant, après, pour que ça sonne bien, voilà qu'il peut expliquer le fait qu'il a utilisé tel mot et tel mot, ou alors qu'il y a une répétition avec un parallélisme, où il va dire deux fois la même chose. Tout ça, ce n'est pas du tout redondant, en fait, c'est fait pour, ça fait partie du genre littéraire. Parmi les textes poétiques, il y a également ce qu'on appelle les textes prophétiques. Il y a des prophètes, il y a des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y a douze petits prophètes, il y a des prophètes un peu plus tard, Daniel, par exemple, il y a aussi des textes prophétiques. En général, la plupart de ces livres correspondent à un genre poétique. On peut avoir quelques sections narratives, chez le prophète Ésaïe, par exemple, chez Jérémie aussi, il y a quelques chapitres narratifs, dans le livre de Daniel aussi, vous voyez, donc il y a quelques textes narratifs chez les prophètes, mais globalement, on a plutôt affaire à ce qu'on appelle des oracles, c'est-à-dire le prophète annonce une parole, il parle au peuple pour lui transmettre une parole divine. Alors c'est vrai que souvent, nous, quand on pense à une prophétie, on dit un prophète, c'est quelqu'un qui va annoncer l'avenir, et c'est vrai, les prophètes peuvent annoncer l'avenir, mais pas que. Et puis surtout, quand ils annoncent l'avenir, ce n'est pas forcément prédire l'avenir, c'est-à-dire dire ce qui va arriver nécessairement, c'est surtout un avertissement. Et en fait, quand vous lisez les prophètes dans la Bible, il y a généralement deux thématiques majeures, et ça, vous la retrouverez chez tous les prophètes, à commencer par Isaïe, mais tous les autres. D'une part, il y a un message d'avertissement, on avertit le peuple en disant, attention, ce que vous faites, ça ne va pas, ça n'est pas bien, si vous persévérez, eh bien, le châtiment divin va arriver. Donc on avertit de l'imminence de l'arrivée du châtiment divin, et on appelle évidemment à la repentance et au changement, en disant, revenez de vos mauvaises voies, revenez. Et puis, le deuxième discours, la deuxième grande thématique du discours prophétique, c'est un message d'exhortation, de consolation et d'encouragement. Et ça, on le voit très bien dans la deuxième partie du livre d'Esaïe, mais vous la retrouverez chez tous les autres prophètes, c'est-à-dire, on s'adresse à ceux qui sont passés par le châtiment divin, et qui ne comprennent pas forcément ce qui leur est arrivé, qui peuvent douter éventuellement de l'amour de Dieu, en disant, mais quand même, Dieu a permis qu'il arrive telle et telle catastrophe, on nous dit même que c'est le châtiment divin, mais alors, ça veut dire que c'en est fini, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir, donc ça y est, Dieu nous a abandonnés définitivement à tout jamais, et les prophètes disent toujours, non, non, pas du tout, ça n'est pas la visée ultime de Dieu, il ne prend pas plaisir à la souffrance, vous avez dû passer par là, malheureusement, mais rassurez-vous, Dieu veut vous restaurer, vous ramener, vous reconstruire et vous permettre d'envisager l'avenir avec espérance. Et donc, il y a toujours ces deux thématiques dans le discours prophétique, ce qui fait qu'au final, ces prédictions de l'avenir occupent une place tout à fait mineure dans les livres prophétiques de la Bible. Parmi les textes prophétiques, on voit se dessiner encore un sous-genre qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, littéralement, c'est un mot qui veut dire révélation. Et l'idée, c'est que le prophète va bien sûr apporter là encore un message assez contemporain, c'est le principe même du prophète et du message prophétique, mais là, en particulier, ce message qu'il va communiquer, c'est un message qu'il a reçu par vision, en songe, par une visite de Dieu ou d'un ange. Et ça, on le voit déjà chez Ézéchiel, par exemple, qui tombe en extase, qui voit un certain nombre de choses, qui est transporté en esprit dans un autre lieu. On le voit également chez Daniel, qui au début se contente d'interpréter des rêves, mais finalement, très vite, reçoit lui-même des rêves, a une vision, la visite d'un ange. C'est d'ailleurs la première fois où des anges sont mentionnés, nommément, l'ange Gabriel, l'ange Michael. Et puis, dans le Nouveau Testament, de la même manière, on va avoir aussi une apocalypse, celle de Jean. Il y en avait d'autres, à l'époque, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément été retenues dans les Bibles, mais celle que nous avons, nous, dans nos Bibles en Occident aujourd'hui, c'est l'apocalypse de Jean, et fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire qu'il a cette révélation, c'est le mot apocalypse en grec, cette vision, il voit des choses et il vient dévoiler, expliquer, partager ces choses. Alors évidemment, ce sont des textes qui sont souvent difficiles à lire parce qu'il voit des choses qui ne peuvent pas être décrites vraiment avec nos propres mots, donc il va essayer de mettre des mots sur des réalités très complexes, des choses qui échappent totalement au monde réel. Donc, Ézéchiel va parler de grandes roues avec des yeux partout, des personnages qui ont quatre visages. Évidemment, tout ça, c'est chargé de symbolisme. Alors, quand on connaît cette littérature, on a, si vous voulez, une sorte de petit glossaire, on finit par être habitué à ces codes. Donc, quand vous connaissez bien Ézéchiel, Daniel, Enoch, par exemple, est aussi une apocalypse très connue dans le judaïsme à l'époque de Jésus, ou l'apocalypse de Jean, l'apocalypse de Pierre, on finit par comprendre les cornes. Quand on dit « il avait beaucoup de cornes », on se dit, par exemple, la corne, c'est le symbole du pouvoir. Les rois étaient représentés par des cornes. Les dieux, les êtres divins étaient représentés par des cornes. Et plus ils en avaient, plus ils étaient hauts dans la hiérarchie, un peu comme des chevrons, vous voyez, les militaires, plus ils ont de chevrons, plus ils sont hauts dans la hiérarchie. Eh bien, c'est pareil. Donc, en fait, ce sont des textes qui sont vraiment compliqués à comprendre. Et c'est pour ça que certains commentateurs célèbres comme Luther avaient renoncé à commenter l'apocalypse de Jean, parce qu'on disait « c'est vraiment un genre très, très particulier ». Aujourd'hui, on le comprend mieux grâce à des découvertes de textes apocalyptiques parmi les manuscrits de la Mère Morte, qui montrent que c'était un genre qui s'était beaucoup développé à l'époque de Jésus et qui nous permet de mieux comprendre un certain nombre de codes. Et on peut, comme ça, décoder d'une certaine manière l'apocalypse. Mais ça, c'est pour notre foi. Un autre genre littéraire qu'on trouve dans la Bible, c'est le genre épistolaire. C'est-à-dire qu'on écrit des lettres, concrètement. Alors, les lettres, dans l'Antiquité, on en écrit depuis l'invention de l'écriture, pratiquement. On a des lettres qui ont été écrites il y a 4000 ans déjà, qu'on a retrouvées, qu'on peut... Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Souvent, les lettres, c'est une personne qui écrit à une autre personne. Mais, et on en trouve dans la Bible, il y a des lettres. Paul écrit à Timothée, il écrit... Mais, ce qu'on observe, c'est que le genre littéraire de l'épître, de la lettre, s'étoffe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on préfère souvent parler d'épître plutôt que de lettres. L'idée, c'est une lettre, c'est quelque chose de personnel. Une épître, en fait, c'est une façon, une forme pour exposer ses idées. C'est-à-dire, au lieu de... Si je veux écrire un livre, par exemple, je pourrais écrire un traité de philosophie et partager mes idées, eh bien, je vais l'écrire sous forme d'une lettre que j'écris à quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être un interlocuteur virtuel. J'écris à quelqu'un, mais qui n'existe pas vraiment, mais c'est simplement pour avoir ce genre. Ou bien, j'écris à un groupe bien réel. Et on trouve dans la Bible un certain nombre de textes, de livres, qui correspondent à ce genre littéraire. Des lettres qui sont d'ailleurs très très longues, que même si on regarde les autres épîtres en dehors de la Bible, qui sont écrites à l'époque de la Bible, en général, ces lettres ne sont pas aussi longues. Donc, on voit la façon dont les auteurs de la Bible sont capables de manier cette forme littéraire, et même de la pousser à sa plus belle forme. On a, oui, parmi les plus belles épîtres de l'Antiquité, sont celles du Nouveau Testament, notamment. Alors, il ne faudrait pas se leurrer en disant, bon, finalement, ça ne me concerne pas. Tel auteur écrit à des chrétiens de telle ville. Donc, je ne me sens pas concerné par la chose. Il faut bien se rendre compte que, bien souvent, si vous prenez l'exemple de l'épître aux Romains, en fait, c'est l'occasion pour l'apôtre Paul de faire un exposé complet de sa doctrine chrétienne, qui est le Christ, le plan de salut de Dieu. Donc, il y a une sorte de condensé de théologie. C'est presque un manuel de théologie, mais qui est écrit sous la forme d'une lettre. Et en même temps, cette forme, de par le fait qu'elle est censée être en dialogue, d'une certaine manière, avec un interlocuteur, ça veut dire que derrière, on n'aura pas la réponse. Et quand vous lisez dans une épître en disant, ah oui, par rapport à ce que vous m'avez écrit, voilà ce que je vous réponds, ben oui, mais on n'a pas la lettre que l'auteur de la Bible a reçue et à laquelle il répond. Donc, c'est aussi là le petit jeu d'enquête, le petit jeu de piste que doit faire le lecteur de la Bible, l'interprète de la Bible, c'est de se dire qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qu'il a bien pu recevoir comme lettre, qu'est-ce qu'on a bien pu lui dire qui l'amène à répondre de la sorte. Donc ça, ça fait partie du travail qu'il faut faire quand on est en train de lire une lettre. Et c'est pour ça que même le genre épistolaire a des spécificités et la lecture que l'on fait de la Bible doit à nouveau s'adapter, tenir compte du genre littéraire, en l'occurrence ici, le genre épistolaire. Un autre genre littéraire qui est bien attesté dans la Bible, c'est le genre qu'on pourrait dire administratif. Alors ça peut être surprenant dans un texte religieux comme la Bible de dire « mais pourquoi avoir des textes administratifs ? » alors que c'est pourtant un genre littéraire très bien attesté en dehors de la Bible. Si on regarde sur les sites archéologiques, on a des tas et des tas de textes, des documents comptables, des documents qui font des inventaires, des listes de personnel, des noms qui défilent comme ça, des grandes listes de noms. Et en fait, on se dit « est-ce que ça a sa place dans la Bible ? » Eh bien oui, vous allez trouver des listes de noms. Dans la Bible, prenez le livre des nombres par exemple, vous allez avoir un inventaire de nombre de personnes par tribu, vous allez avoir parfois des listes de villes, des denrées, des quantités, des taxes, plein de données comme ça. Elles sont là pour nous parler de la vie de tous les jours. Elles sont là pour nous dire, voilà, on crée la société dans laquelle on est, on vit, il y a des transactions, il y a du commerce, il y a de l'économie, il y a des finances, on vit ensemble et il faut structurer cette vie ensemble. Et donc, dans ces textes administratifs, on va aussi trouver des textes législatifs. Puisqu'on vit ensemble, quelles sont les règles qui vont régir le vivre ensemble ? Alors, dans la Bible, on parle souvent de la loi de Moïse, c'est la traduction française du mot Torah, qui n'est pas une excellente traduction, d'ailleurs, puisque le mot Torah, c'est l'instruction littéralement, l'enseignement, donc c'est beaucoup plus vaste que simplement les textes législatifs. Mais c'est vrai que, si vous regardez le livre de l'Exode, vous avez des textes législatifs. Alors, il y a deux grands types de textes législatifs, il y a des textes, on va dire des lois apodictiques, on va énoncer des grands principes, les dix commandements, par exemple. On pose les bases de la vie ensemble, du rapport à Dieu, aux autres, à soi-même, il y a des bases éthiques fondamentales. Et puis ensuite, dans la folée, vous allez trouver tout un tas de petites lois, mais alors vraiment dans le détail, on parle de casuistique, c'est-à-dire qu'on traite des cas différents, des cas de la vie de tous les jours. On dit, imaginez un bœuf qui donne de la corne, il a encorné, il a défoncé la clôture, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut payer une pénalité. Ou alors, mais attention, le bœuf est un bœuf récidiviste, il l'a déjà fait, on a déjà averti le propriétaire, alors là, ce n'est pas bien. Et donc, c'est plus grave. Donc, il y a des cas et il y a des sous-cas à l'intérieur de ces différents cas de figure. Et là, vous avez des pages et des pages entières de textes de loi. On va régir la vie sociale, la vie religieuse également, tous les sacrifices dans le temple, le fonctionnement du culte, le prélèvement des taxes, des impôts, des dîmes, des offrandes, tout ceci va être parfaitement légiféré. Et ça, on va donc trouver des textes dans la Bible qui correspondent à ce genre qu'on appelle le genre législatif, et plus généralement, des textes administratifs. Alors, après ce tour d'horizon de tous les genres littéraires, des textes narratifs, des textes poétiques, des textes prophétiques, des apocalypses, des épîtres, on se rend compte de toute cette pluralité de formes dans le texte biblique. La Bible elle-même, qui est cette grande bibliothèque, avec tous ses livres écrits à des périodes différentes, tout ça nous montre qu'on ne peut pas lire la Bible d'une façon linéaire, en l'apprenant au pied de la lettre, disons d'une certaine manière, il faut arriver à lui donner du relief, en comprenant la façon dont les auteurs ont voulu s'exprimer. Et c'est ça, finalement, le message qu'il faut retenir, c'est quand je lis un texte de la Bible, je dois me mettre à la place de l'auteur, de dire, voilà, cet auteur, il a vécu à une époque, il vivait dans un univers, il a utilisé une langue, des mots, des formes, des genres littéraires, des figures de style, tout ça pour être au service du message qu'il veut nous faire passer. Et si je ne tiens pas compte de tout cela, si je passe à côté de tout ce travail qui a été fait par l'auteur, et bien finalement je vais passer aussi à côté du message qu'il a voulu nous transmettre, et là je peux faire dire la Bible, tout est son contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada